Musique Nous venons de terminer à l'instant le deuxième séminaire sur l'évolution statutaire en Guadeloupe. Un séminaire très intéressant qui nous a permis d'avoir les apports à la fois d'universitaires mais aussi d'élus. Notamment nous avons eu M. Reynaud, nous avons également eu la présence de M. Antoine Caram, ancien président de la Guyane. Le président de l'OSBAR que je remercie a parfaitement raison de réunir les élus et de faire venir des experts, des anciens présidents, pour pouvoir apporter notre contribution et l'expérience que nous avons vécue sur ce combat. Une très grande satisfaction pour cette réunion, nous avons fait intervenir trois universitaires, deux grandes aimées comme Antoine Caram et Michel Magrat qui ont fait part de leur expérience. au niveau de leur collectivité et les universitaires aussi ont mis le cadre global. Il est difficile de voir que les dossiers sont souvent traités à Paris. C'est là partout, quel que soit l'endroit où on est. Si on prend une décision sans connaître la vie même du territoire, on risque de prendre des décisions qui ne peuvent pas correspondre à la volonté de l'EU. Mais, on conclut, l'autonomie pure et simple est impossible aussi bien que l'assimilation pure et simple. Ce séminaire a permis d'avancer sur le sujet, notamment pour comprendre ce qui se joue, parce que bien évidemment il faudra passer par une réforme constitutionnelle. Nous avons senti à travers ces propos l'expérience et le vécu, et c'est vrai que c'est pour nous des questions très importantes, notamment pour moi en tant que jeune élu. Au-delà de ça, je pense aussi à la population guadeloupéenne, parce que là nous avons abordé surtout des questions juridiques, des questions de statut, des questions historiques également. Il est clair qu'il faut régler ce qu'on appelle le socle du régalien, qui protège le citoyen, et ce qui peut être adapté en fonction de la situation de chaque territoire. C'est une question qui est posée depuis la loi de départementalisation en 1946, et qui a fait l'objet de nombreux débats. Aujourd'hui, c'est plus ce que nous voulons faire de ce territoire, qui importe, et quels sont les moyens que l'on se donne pour parvenir à cela. Le Guadeloupéen, sa question c'est pourquoi une évolution statutaire, et puis quels seront les changements et qu'elle sera la plus-value dans mon quotidien. Nous allons poursuivre cette série de séminaires, de conférences-débats, de manière à ce que l'ensemble des élus soient imprégnés. C'est une volonté qu'on partage avec le président Chalus, et ce que nous voulons également, c'est qu'au niveau de la population, qu'ils puissent y avoir des formations avec pédagogie, pour que chacun soit imprégné de ces différentes questions, et que lorsque nous allons aborder les questions d'évolution, d'amélioration, de changement, qu'il n'y ait pas d'a priori, et que cela ne soit pas appréhendé avec la peur. C'est faire comprendre qu'on peut optimiser la gestion au niveau des collectivités, par une évolution institutionnelle, parce qu'il y a encore une certaine crainte de la population, il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre ce que souhaitent les élus, et ce que souhaitent la population, qui doit obligatoirement être concertée. C'est notre rôle aussi de montrer comment toute évolution, toute amélioration, pourrait permettre que les politiques publiques soient plus efficaces. Car l'évolution institutionnelle en elle-même ne peut pas résoudre leurs problèmes du pays. C'est seulement les mesures que nous allons prendre, et qui va montrer aux Guadeloupéens que son quotidien peut être meilleur.